Je voulais vous inviter à imaginer trois situations. Et moi j'aime bien imaginer, donc je vous laisse imaginer avec moi. La première situation, c'est que vous êtes en train de rentrer à la maison. Après une longue et dure journée de travail. Et donc le métro, comme d'habitude à Paris, il est complètement blindé du monde. Et vous êtes là, stressé, avec beaucoup d'envie de rentrer à la maison. Et soudain, vous recevez un coup de fil, un SMS, ou soudain un appel téléphonique, de quelqu'un qui ne vous connaissait pas vraiment, c'est une connaissance, mais qui est dans le besoin, qui est désespéré, et qui vous rappelle, et vous êtes un peu étonné, mais pour demander un secours. Et finalement, au lieu de partir à la maison alors que vous êtes super fatigué, vous décidez de changer complètement votre route. Et vous décidez de tout de suite rencontrer cette personne. Vous prenez un café dans une brasserie à Paris, et vous restez une heure, deux heures même, et alors que vous êtes super fatigué, vous donnez des conseils, vous arrivez à prier avec cette personne, vous arrivez à parler des choses importantes dans la vie, et vous arrivez à voir que c'était bien, que c'était vraiment bien ce moment. pour rentrer à la maison, hyper crevé, fatigué, mais avec un sentiment de, c'est bien. J'ai bien fait d'aller voir cette personne que je ne connaissais même pas, même pas très bien, mais c'était bien. Je suis content, et vous remerciez Dieu, d'avoir un instrument pour son royaume dans la vie de cette personne. Situation numéro deux. Votre ex-mari, ou sinon votre ex-femme, ou sinon votre ex-patron, le boss, qui t'a beaucoup fait du mal, ou sinon votre ancien partenaire dans votre société, qui vous avait essayé d'ouvrir, et qui t'a trahi, et qui t'a même volé de l'argent, et qui t'a laissé dans une situation compliquée. Il vient d'avoir une promotion. Il vient d'avoir une chose qui lui a mis dans un statut encore plus grand. Et d'une façon ou d'autre, vous avez appris cette nouvelle. Quelqu'un vous a dit. Et avant, quoi que ce soit, avant même que la colère puisse envahir votre cœur, vous avez un sentiment de joie. Et vous êtes content pour ce qui se passe avec cette personne. Parce que pendant une bonne période de votre vie, vous avez une bonne notion de ce que c'est le pardon, de ce que ça veut dire pardonner. Vous avez vécu ça au plus profond de vos cœurs, et vous avez pu avoir un sentiment de joie par rapport à cette personne. Situation numéro 3. Imaginez quelque chose de bizarre, et malheureusement pour moi, c'est pas assez difficile. Quand j'ai pensé à ça, j'ai pensé que ça serait quelque chose complètement bizarre, et malheureusement, pour moi, c'est très près de ce que j'ai vu en ce moment. Imaginez, c'est bizarre, parce que ce que je vais vous demander de faire, c'est avec vous. Mais imaginez que vous avez décédé, et qu'il y a toutes les choses officielles, les funérals, l'enterrement, tout ça, et d'une façon assez bizarre, Dieu lui permet de voir ce qui se passe. Alors que vous n'êtes plus là, c'est assez bizarre cette histoire, j'essaie. Mais vous arrivez à écouter tous les gens qui sont en train de parler de vous. Tous les gens qui sont partis à l'enterrement, à toutes ces choses. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens, mais ils sont là. Et finalement, à la fin, vos proches, vos amis, sinon vos enfants, sinon les gens qui sont plus près de chez toi, ils décident de se rencontrer et de parler de vous. Et vous commencez à écouter des choses. En fait, ils sont en train de dire qu'il était un des vrais chrétiens qu'ils ont connu. Et ce que c'est drôle, c'est que parmi eux, il y a des amis qui ne sont pas convertis, ils ne se sont pas convertis, ils ne sont pas chrétiens. Mais finalement, il a dû mettre que tes attitudes, tes priorités, tes certitudes étaient assez folles, mais vraiment profondes. en fait, ils sont en train de dire que d'une manière ou d'autre, ils voulaient être comme toi. Et ils sont en train de se souvenir des détails, pas tout à fait des grands événements qui vous avez vécus, des réussites dans la vie, non, mais des petites histoires que vous avez vécues ensemble, des moments très singulières et ordinaires, des moments avec eux, parfois tout seul, parfois dans un repas, parfois dans le bus, parfois dans des conversations, des petites cieuses qui ont fait beaucoup de différences dans leur vie au fur et à mesure. et ils sont en train de partager comment vous étiez quelqu'un admirable, aimable, chrétien, profond dans ce que vous faisiez et comment ils étaient touchés par vos vies. Et c'est vrai que toute cette soirée, tout ce soir, j'étais en train de me rappeler de pas mal de choses de cette personne de ma famille, donc pour moi, c'est un peu plus simple. Ces histoires, elles sont différentes, mais elles peuvent nous arriver, peut-être. Elles ont certaines choses en commun. D'abord, elles sont le réflexe d'une vie transformée. Personne ne peut vivre ça, que je viens de dire, si elle n'a pas une vie vraiment transformée. Après, nous ne pouvons pas faire semblant de vivre une chose comme ça. On n'arrive pas à faire ça dans la fausseté. Soit c'est vrai, soit on n'arrive pas. Après, parce que, imaginez-vous, votre ex-patron, votre ex-femme, votre ex-mari qui a beaucoup fait du mal, ce n'est pas possible de faire semblant. Vous vous connaissez mieux que personne d'autre. Troisièmement, elles ne sont pas des histoires de développement personnel ou de maîtrise de soi. Elles ne peuvent arriver que s'il y a un travail du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous. C'est impossible de vivre ces histoires s'il n'y a pas un vrai changement de vie. Et aussi, ce sont des histoires qui se passent au sens d'une vie chrétienne. Dans une communauté de foi avec tous ses eaux et tous ses bas, avec toutes les déceptions, tous les joies, tous les moments compliqués, ce sont des histoires qui se passent au sens d'une église. et c'est l'action de Dieu derrière tout ça qui, au fur et à mesure, va faire que ça nous arrive. Il va nous faire grandir et il va nous faire accomplir. Et donc, nous allons parler de comment ces histoires peuvent vraiment se passer chez nous. Parce que, quand on les entend à maintenant, c'est bizarre, c'est difficile, c'est pas possible pour moi d'aimer tellement mon ennemi alors que Jésus m'avait dit de faire ça. Je n'y arrive pas. Je suis honnête. C'est pas facile pour moi d'être vraiment, vraiment fatigué et de recevoir un coup de fil de quelqu'un que je ne connais même pas très bien et d'aller vers lui et de lui dire « Allez, on y va, on va avoir un moment et on va prendre soin de toi. » Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4 et on va lire à partir du verset 11. Pendant tout le mois d'août, nous avons vécu un moment, une série qui s'appelle Famille de foi et on a beaucoup parlé de ça. Comment une famille peut provoquer des choses comme ça ? Et aujourd'hui, on va faire une petite résumée mais un moment de motivation et de démonstration de comment nous, à la rentrée, nous pouvons réfléchir sur ça mais plus que ça, nous pouvons avancer dans ça. Comment nous, en tant qu'Église, devons voir toutes ces choses, toutes ces scènes, tous ces scénarios que je viens de vous montrer assez bizarres parfois. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à votre mort, j'espère pas. Mais c'est vrai, nous tous, nous allons mourir un jour et les gens, ils vont parler de nous. Et donc, pendant tous ces moments, comment nous, en tant qu'Église, on doit vivre ça ? Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11 nous dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'ouvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils des dieux, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croyissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance qui est tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon sa force qui convient à chacune de ses parties et se diffie lui-même dans l'amour. Donc, ce texte, il est assez profond et il nous donne dans chaque détail, je vais essayer de lire aussi parce que ma tête elle est un peu loin, donc je vais essayer de lire pour ne pas me perdre. Dieu a donné des gens de talent à chaque église. Chaque église locale que Dieu commence à former, il donne des gens avec beaucoup de talent. Dimanche d'Enias, je parlais de la famille Barba Papa et c'est comme ça que je vois une église, une famille qui se transforme, une famille qui ensemble se mélange avec chacun qui devient quelque chose différent au fur et à mesure du besoin. Donc, quand je regarde le dessin animé Barba Papa, je me dis, ça c'est une église, ça c'est une famille, ça c'est ma famille. Et donc, Dieu nous a donné des gens comme ça avec beaucoup de talent. Et le verset 11 nous dit, il a donné certains comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, docteurs. On a beaucoup parlé de ça pendant le mois d'août. Je ne vais pas assez répéter pour gagner un peu du temps, mais c'est vrai que chaque chose, chaque détail de responsabilité dans une église. Aujourd'hui, on a du mal avec le mot leader, le mot responsable, le mot qui nous donne un peu plus d'autorité. Aussi, je comprends d'une façon mais pas de l'autre parce qu'ils étaient tellement mal utilisés, surtout dans le contexte de l'église, les autorités, la responsabilité, elle a dépassé les limites que la Bible nous dit, donc elle est devenue même tyrannique parfois. Et je comprends quand on regarde de cette manière. Mais quand on regarde la manière biblique, la responsabilité, elle continue là. On ne peut pas s'excuser de ça. Donc il faut des responsables dans une église. Il faut des gens qui vont prendre soin de plusieurs choses avec un ministère apostolique, avec un ministère de pasteur, d'enseignement, de la prophétie. Il faut que tout ça soit présent au centre d'une église. Mais pourquoi ? Donc le verset 12, il nous dit, pourquoi ? Pour le perfectionnement, l'équipement, il y a des traductions qui disent l'équipage, je ne sais pas comment on dit en français, l'équipage, l'équipement, voilà, des sangs, en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ. pour équiper les sangs. Qui sont les sangs ? Les chrétiens. Pas les pasteurs, pas les responsables. Donc, quand on commence à penser comme ça, devenir responsable dans une église va gagner un poids assez lourd dans le bon sens. Parce qu'on ne va pas devenir responsable pour être gonflé, pour dire, je suis responsable de la musique, je suis responsable du café. Non, c'est pour que je puisse équiper les sangs, les chrétiens, qui sont dans mon église, qui font partie de ma famille, des fois. Donc, devenir responsable, c'est quelque chose qui doit être désiré, oui, mais avec une connaissance, avec une pensée, je fais ça parce que j'ai le désir d'équiper mon église, d'équiper le sang de mon église. Ça veut dire tous les chrétiens qui font partie de mon église. Pourquoi ? Pour le service. Pas pour dire qu'on a la plus belle église de Paris, mais pour le service, du ministère qui n'est pas nous, n'est pas l'église Bonne Nouvelle, n'est pas l'église Baptiste, ni à l'église Ilsong, ou quoi que ce soit. Le ministère qui appartient à Christ. Donc, notre but en tant que responsable, mon but en tant que pasteur principal, c'est de vous équiper, c'est de faire de mon meilleur, pour importe les circonstances, pour vous équiper en tant que chrétien, en tant que sang, alors que nous ne sommes pas sans en nous-mêmes, Dieu, librement, pas par nos mérites, pas par nos efforts, il nous a sanctifiés, oui. Ça c'est fort. On regarde les saints de l'église catholique qui sont intouchables, mais non, la Bible nous dit que nous tous, on a été sanctifiés par Jésus. Et on n'est pas intouchables. Dès qu'on est avec Christ, on est sanctifiés. Et c'est pour l'équipement, l'équipage, je ne sais pas, de chacun de nous qui nous sommes là en tant qu'église. Dieu a envoyé des responsables, des gens avec des talents pour équiper la communauté, non pour travailler pour la communauté, mais pour équiper la communauté pour le service que toute la communauté va vivre ensemble. et quand nous voyons les choses qui se passent comme ça et nous travaillons ensemble en tant que saints pour accomplir ce que Dieu a envie de faire en nous et pour nous, quelle est la conséquence ? Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. L'unité, c'est la première conséquence. Et après, est la connaissance du Fils de Dieu. Il y a beaucoup de mots grecs dans la Bible qui représentent la connaissance, mais celui-là, il n'est pas dans la connaissance intellectuelle. Ce n'est pas ça. Je connais un peu la théorie de Jésus, la théologie. Non, non, non. Celui-là, il est dans la connaissance des relations. Je connais cette personne pas parce que je la connais intellectuellement, mais parce que je suis avec, j'ai une relation avec cette personne. Donc, la vraie relation, la vraie connaissance du Fils de Dieu, la vraie unité d'une Église, elle ne va arriver que quand cette Église prend conscience de que toutes les choses sont faites ensemble. À certains, Dieu envoie comme quelqu'un qui va équiper, mais nous tous, en tant que famille de foi, en tant que sang dans cette Église, nous allons venir et mettre la main dans la pâte pour le service du royaume des dieux, du corps de Christ. Unité, connaissance. Pour résumer, le but, c'est de devenir comme Jésus. L'exemple majeur. L'Église est importante car c'est dans la communauté que ça se passe. Oui, on peut être chrétien sans une Église. Oui, on peut connaître Dieu, on peut avoir une relation avec Dieu sans avoir besoin d'une Église. mais je vois dans la Bible des choses qui me permettent de dire ça, on n'arrive pas à grandir, à grandir en tant que chrétien sans une communauté de foi. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Parce que plusieurs fois, on pense, on va mettre en place toute une structure et alors quoi, qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà la réponse. Il y a tout un planning de Dieu. Le problème, c'est que les Églises d'aujourd'hui ont inversé cette situation et on va voir ça. Et donc, on voit les Églises qui c'est comme un chien qui court vers lui-même en fait, vers sa queue. On voit la scène assez drôle d'un chien qui court et qui tourne vers lui-même. Aujourd'hui, malheureusement, parce que les Églises ont inversé cette puissance biblique, elles sont en train de courir pour remplir ces salles, pour avoir un peu plus de sonos, de structures, mais la fin de ça, elle n'est pas vraiment pour le service du royaume de Dieu, elle n'est pas vraiment pour le service de Christ, pour la connaissance de Christ. Elle est plutôt pour la connaissance d'un pasteur ou la connaissance d'un ministère ou la connaissance de quelqu'un d'autre, mais elle n'est pas vraiment pour la connaissance du Christ, du Fils de Dieu. Donc, nous tous, notre rêve majeur doit être que le drapeau bonne nouvelle disparaître et que la connaissance du Christ puisse venir au sang de chaque personne qui rentre dans cette salle. Ça doit être notre rêve majeur. Mais au-delà de cette salle, l'église, elle continue. Et donc, on va voir. Et donc, après, il nous donne un examen, un test. Un test pour savoir si nous sommes dans cette atmosphère, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants, quel est le test? Le fait de grandir. Est-ce que nous avons grandi? Et emporter à tout vent des doctrines. d'une certaine manière, il y a plusieurs enseignements, plusieurs doctrines qui parfois nous mettent plus dans la confusion que dans l'unité. Et donc, le test, c'est de, est-ce que j'arrive à passer par ça? Est-ce que j'arrive à grandir dans ça? Est-ce que je ne suis pas inquiet parce qu'une église prend une direction et même s'il a l'air très sympa, très cool et plusieurs personnes sont en train de la suivre, est-ce que j'arrive à marcher et regarder toute l'histoire du royaume, toute l'histoire du Saint-Esprit depuis Jésus qui a plus de 2000 ans? Est-ce que j'arrive à voir les choses un peu plus grandes que juste ma propre vie ou ma propre famille ou mes propres besoins ou une personne très importante de ma famille qui vient de décéder? Tout ça, c'est important. Mais est-ce que j'arrive à voir un peu plus large? C'est ça le test. Et donc, nous n'avons plus besoin de suivre 2, 4, 5, 6 types de pasteurs d'église, des doctrines et être finalement complètement confus. Dans une communauté saine et mûre, on arrive à grandir ensemble. Comme je disais dimanche dernier, malheureusement, on voit de plus en plus de gens qui restent dans une communauté. et on entend de plus en plus des histoires. Oui, j'étais dans cette communauté, mais deux ans plus tard, je suis déjà dans une autre. Deux ans plus tard, je suis déjà dans une autre et 86 ans. Et donc, on fait une balade, une promenade dans plusieurs églises, mais on n'arrive pas à grandir. On n'arrive pas à grandir. Moi, je peux dire, ça fait 10 ans que je suis marié et là, on commence à voir des choses un peu plus solides qui se mettent en place. Donc, pour grandir, il faut du temps. Un arbre, c'est toujours l'exemple biblique, un arbre, elle ne va pas grandir dans une semaine. Donc, tout ça, c'est spirituel. Et donc, verset 15, mais que professons la vérité dans l'amour, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Dans la collectivité, vous avez vu, appris et vécu la vie biblique et donc, vous avez grandi dans cette dynamique. C'est pour ça, l'église. C'est pour ça, la communauté de foi. Et après, il parle de la manière dont ça se met en place, la participation, grâce à tous les liens, verset 16, de son assistance, que tous les corps, bien coordonnés et formant un solide assemblage, tirent son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifient lui-même dans l'amour. Il est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui se passe quand les enfants de Dieu arrivent à comprendre cette nouvelle naissance. Le fait d'avoir Christ comme exemple majeur, le fait d'avoir une communauté de foi, le fait d'avoir une église, bien plus que ça, quand ils ensemble s'y mettent, s'y mettent au service du corps, bien ajustés, il faut du changement. C'est pour ça, la famille, papa, parfois, pour s'ajuster, il faut que je change un tout petit peu et la personne à mon côté aussi. Et là, tac, ça s'ajuste. et la vie commence à se transformer. Pour ces trois histoires que je vais vous raconter au départ, elles n'arriveront pas toutes seules et comme ça. Il faut du changement, il faut du vécu, il faut du temps, il faut de l'encouragement, il faut une vie ensemble avec ses oeufs et bas, avec la déception, avec la frustration, avec le pardon, avec la joie, avec la motivation, il faut une vie ensemble. C'est là la beauté d'une communauté de foi. Et là, ça tombe très bien parce que nous sommes dans la rentrée et c'est super important mais même essentiel qu'on puisse comprendre ça pour bien avancer cette année. Dieu nous dit que le monde entier va connaître qui nous sommes ses disciples par rapport à la musique qu'on fait, pas par rapport à la belle salle qu'on a, pas par rapport à la bonne connaissance biblique qu'on a. Mais c'est clair dans la Bible. Dans le livre du Jérôme chapitre 13 verset 35, il nous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres et afin que tous puissent connaître que vous êtes mes disciples si vous aimez, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. donc la vie chrétienne elle ne se fait pas toute seule. Il faut de l'amour les uns pour les autres pour que Dieu puisse voir, puisse montrer au monde qui nous sommes ses disciples. Et donc on va juste parler des trois principes très clairs et très vite pour que ça se fasse. Le premier principe, les responsables d'une église ils ont des talents pour équiper. responsables ce sont ceux qui vont aider dans la réparation, dans la restauration. Le rôle de ces gens c'est d'équiper le corps de Christ. Vous savez, c'est triste mais la majorité des églises dans le monde entier, 80%, 80% des églises dans le monde entier, elles ont une taille de 60 à 75 personnes. Je ne sais pas si vous aviez, si vous saviez ça mais ça c'est c'est compréhensible. La grosse majorité des églises, 90% dans le monde entier, la taille de ces églises c'est 60, 75 personnes. Vous savez pourquoi? C'est simple parce qu'elles ont tellement inversé ce que nous venons de lire que c'est la seule manière que cette église puisse soutenir avec une seule personne derrière tout ça. La grosse majorité des églises dans le monde a tellement inversé cette beauté, cette puissance de ces versets qu'aujourd'hui elle a normalement un pasteur qui est en train de tout faire et le plus grand nombre des gens qui se passent et peuvent tenir au fur et à mesure en tant que baby-sitter c'est 60, 75. Donc la plupart des églises d'aujourd'hui ont une soixantaine de personnes et un pasteur en essayant de faire l'équilibriste et de prendre soin de toutes les choses alors qu'il n'arrive même pas parce qu'il n'arrive même plus à prendre soin de sa propre famille parce qu'il n'a plus le temps. Donc on voit ça un peu partout dans le monde. Ça c'est l'inversion de ceux qui ont vu un délire. C'est incroyable mais ça se passe. Surtout si vous connaissez des familles pastorales que vous avez vécu. vous voyez c'est clair ça tombe vite sous le piège pour l'église et pour les pasteurs de vivre ça. Allez on va tout faire et on va essayer de tenir et finalement on va avoir une communauté et on va être épuisé mais ce n'est pas ça l'ordre biblique. Les responsables ils sont là pour équiper équiper un groupe de personnes des saints comme lui des chrétiens comme lui qui vont partir avec lui et vivre avec lui la famille de foi. Là on voit une église dans l'ordre biblique dans l'ordre dans le salut dans la sainteté biblique. Qu'est-ce qui se passe dans une église comme ça? Elle va détruire les pasteurs elle va détruire les familles et elle va se détruire parce que toutes les géantes de l'église se sont seules au fur et à mesure. Imaginez c'est simple imaginez un match de foot par exemple un match assez important comme PSG Barça imaginez un stade de foot avec le match PSG même plus Real Barça c'est le classique du monde. Donc on a 5000 personnes qui sont au stade contre 24 qui sont dans le terrain mais un peu plus parce qu'il a le coach voilà tout ça mais une trentaine là contre 100 000 et c'est incroyable comme ces 5000 ils sont là des supporters des fins mais je vous assure qu'ils ne se fatiguent pas ils ne courent pas ils vont faire pas mal de critiques ils vont faire pas mal de blagues si leur équipe si leur équipe ne remporte pas le match ils seront déçus ils vont quitter le stade avec beaucoup de tristesse mais franchement ils ne se sont pas engagés dans la terre ils étaient tous là en train de critiquer de crier pour 12-13 personnes qui étaient en train de jouer et pour eux c'était très simple parce qu'ils voyaient le ballon qui arrive et la personne de l'autre côté ils disaient comment ils gagnent assez d'argent pour ne pas envoyer le ballon à celui-là surtout les mecs qui ont fait ça comment il n'a pas pu faire mais il ne regarde pas il est aveugle et donc imaginez-vous une église où on a une centaine 200 personnes qui sont là et qui utilisent le mot qui malheureusement est rentré dans le contexte biblique qui vont assister le culte et qui arrivent qui s'assoient et qui vont assister quelque chose et après vont aller dîner ils vont aller manger ils vont faire ces critiques j'ai bien aimé cette chanson mais la guitare était trop forte mais le pasteur c'était pas très bien pas très bien non ? c'est pas ici ça arrive qui est dans des églises ailleurs donc c'est un peu ça qu'on fait finalement parfois on tombe sous le piège de rentrer dans un match spirituel et on voit les jours qui se passent les gens qui sont fatigués et qui ont mis des choses et qui ont tout fait et on est là tranquille on arrive en retard et on fait et après on fait nos petites critiques et après on essaye de faire semblant ça va Dieu tu es là et donc le premier principe pour que ça se passe c'est qu'on puisse bien comprendre que nous sommes une famille des saints des chrétiens et que nous tous on a on a la beauté et le privilège de pouvoir vivre ça ensemble et qu'on doit inverser cette chose et qu'on doit voir notre église comme quelque chose qui n'est pas un pasteur responsable tyrannique qui s'appelle Adolphe non mais qui nous sommes une famille mais qui pense au delà de cette salle qui pense plutôt en dehors de cette salle qui n'est pas en train de faire les choses pour qu'on puisse courir comme un chien autour de nous même mais pour que le service du royaume de Dieu s'établisse dans la ville de Paris c'est là où les choses commencent à jouer bien sûr qu'on a on a besoin d'être équipé et Dieu nous envoie des gens Dieu nous envoie des talents Dieu nous envoie des personnes qui sont là peut-être des nouveaux convertis des nouveaux chrétiens mais qui sont plein qui ont plein des talents qui ont plein des dons mais qui parfois sont assises et ne se rendent pas compte qu'ils peuvent venir s'engager et même apporter beaucoup de choses deuxième principe chaque personne chaque sang chaque membre comme vous voulez appeler chaque disciple est un ministre plusieurs fois le mot ministre de l'évangile a pris un sens aussi compliqué et erroné dans la vie des églises d'aujourd'hui quand les professionnels dans les églises d'aujourd'hui nous demandent qui sont les ministres de l'évangile ils vont penser plutôt au pasteur ah il est un ministre de l'évangile un ministre de la parole ce mot il est beaucoup utilisé partout dans le monde et ça c'est pas vrai quand quelqu'un me demande combien de ministres vous avez dans votre église j'ai dit nous on a une cinquantaine une soixantaine et il me regarde tout comme ça mais combien de membres vous avez donc vous avez 2000 peut-être pour avoir 60 pasteurs et non vous avez rien compris le ministre de l'évangile c'est toute la personne qui a connu le patron de l'évangile elle devient un ministre vous savez le mot ministère c'est un synonyme du mot service le ministère des affaires étrangères ça veut dire les services pour les affaires étrangères le ministère des finances les services pour les finances donc un ministre de l'évangile devient un serviteur de l'évangile donc combien de ministres que j'ai dans mon église j'ai une cinquantaine j'ai une soixantaine chaque personne qui arrive dans mon regard pour moi elle devient un ministre vous êtes un ministre de l'évangile et plus à temps plan peut-être que vous avez pas pensé à ça mais vous êtes des ministres de l'évangile à temps plan et j'ai pas besoin de vous ordonner comme des enfants avec les pasteurs parce que Dieu il a déjà fait ça surtout si vous êtes pas chrétien peut-être pas probablement pas mais si vous êtes chrétien si vous vous dites chrétien sachez que vous êtes des ministres de l'évangile à temps plan ça veut dire que quand vous vous quittez cette salle vous êtes des ministres de l'évangile vous êtes des gens qui vont doivent partir au service de l'évangile au service du royaume de Dieu si vous êtes équipé oui il faut être équipé vous pouvez donner des conseils vous pouvez prendre soin des autres vous pouvez faire de l'évangélisation vous pouvez prier vous pouvez faire tout ce qu'il faut pour que le royaume avance dans ces petites églises de 60 70 personnes partout dans le monde c'est toujours la même histoire quelqu'un est malade à l'hôpital pasteur il faut lui rendre visite quelqu'un mon voisin a besoin d'entendre la parole de Dieu pasteur est-ce que tu peux venir manger chez moi j'ai envie d'inviter mon voisin il y a quelqu'un qui est dans le besoin pasteur est-ce que tu peux c'est toujours comme ça mais quand on quand on commence à comprendre que dans mon travail la personne ne connait même pas mon pasteur et peut-être elle ne va pas connaître en tout cas au départ c'est à moi en tant que ministre de l'évangile de faire mon boulot là on commence à vivre l'évangile donc quand on est dans une église quand on quand on se dit membre d'une famille de foi disciple de Jésus on reçoit un cadeau parce que ce n'est pas un poids c'est un cadeau c'est un cadeau vous êtes à partir d'aujourd'hui ministre de l'évangile dans votre travail dans votre dans le bus dans le métro vous êtes ministre de l'évangile aujourd'hui dans les livres qui écrivent sur les communautés de foi ils parlent surtout sur une communauté authentique communauté pertinente communauté forte au milieu des pasteurs on entend toujours ces mots et on a des recettes magiques pour que ça nous arrive moi je suis désolé mais quand je lis la bible ils donnent beaucoup de règles c'est une communauté qui développe des bonnes relations qui arrive à avoir des bons groupes des maisons qui arrive à me faire lire ma bible dans un contexte de famille dans une croissance personnelle oui mais c'est pas que ça c'est une communauté où chaque personne est bien alignée dans ce processus de mission de Dieu c'est plus qu'un développement personnel si vous êtes juste dans le contexte de recevoir d'être nourri mais pas dans le contexte de sortir d'aller de vivre vous êtes en train de rater une partie d'une communauté vous êtes surtout en train de rater la beauté du ministère de Christ parce que c'est là où ces histoires de transformation de vie vont se faire et troisièmement pour finir le troisième principe c'est dans la vie ordinaire que ça se passe c'est pas dans des grands événements avec des gros j'aime bien les conférences j'aime bien moi-même quand je peux y aller j'y suis mais c'est pas là-bas que la vraie vie chrétienne se passe c'est dans la vie ordinaire c'est dans un bus c'est en mangeant avec vos cousins c'est fatigué quand vous êtes fatigué et que vous avez le choix de faire ou de ne pas faire quelque chose c'est au milieu du travail où toutes les personnes vont prendre une direction que vous êtes sûr que c'est pas la bonne c'est dans la vie ordinaire que ça se passe je suis équipé je donne mes premiers pas la Bible elle donne les meilleures illustrations elle nous dit que quand nous nous sommes convertis nous devenons des enfants qu'est-ce que c'est un enfant un enfant c'est quelqu'un fragile c'est quelqu'un qui est dans l'apprentissage et ça c'est beau on a peur de rater de tomber ça c'est pas grave c'est en faisant ça qu'on va apprendre donc je donne mes premiers pas et je vais rater et je vais tomber c'est pas grave si ça se passe pas comme prévu ça pourrait être mieux mais je vais grandir je vais le faire je sais pas si vous vous avez rendu compte d'une chose écoutez bien ça c'est ça c'est super important si la Bible elle me dit Paul elle dit je suis mort c'est Christ qui vit dans moi la vie que j'ai aujourd'hui j'ai la vie avec lui c'est lui qui vit dans moi si la Bible me dit ça et si la même Bible elle me dit c'est Christ l'espoir du monde donc vous êtes l'espoir du monde dans votre travail dans votre maison dans votre voisinage dans le bâtiment où vous habitez vous êtes l'espoir dans cet endroit il n'y a personne d'autre peut-être qui peuvent devenir l'espoir dans cet endroit c'est à vous un Christ bien équipé de devenir l'espoir de cet endroit la lumière qui arrive et qui fait briller la gloire de Christ vous êtes l'espoir vous êtes l'espoir de Paris c'est pas le le maire c'est pas les politiciens un Christ vous êtes l'espoir de cette ville ça c'est fort ça c'est important de se comprendre comment comment nous pouvons vivre ça bon vous êtes au courant je viens de dire en tant qu'église locale nous allons commencer à essayer et à faire de nos meilleurs pour nous équiper pour vous équiper mais pour nous équiper aussi parce que moi je suis pasteur mais moi j'ai aussi mon côté Gustavo chrétien ministre de l'évangile avec mes amis non chrétiens que je rencontre toutes les semaines et heureusement et heureusement quand j'étais petit ma mère avait le discours des chrétiens de l'époque faites pas des amis d'heure de l'église je comprends l'intention mais je suis pas d'accord parce que si je suis l'espoir de ce monde avec Jésus il faut faire bien attention parce que c'est avec mes amis que je dois être et c'est avec eux que je dois partager l'évangile c'est plus que ça c'est avec eux que je dois vivre l'évangile même sans dire parce que c'est dans des petites histoires comme je disais dimanche dernier on se rend pas compte parfois on pense que l'évangélisation il faut qu'elle soit de A à Z pour que ça marche il faut que moi je connaisse la personne je l'évangélise elle se convertisse elle grandisse dans l'église et pour moi il faut tout voir c'est pas vrai Dieu est le sovereign c'est Dieu qui va convertir les gens donc il va t'utiliser dans le parcours parfois tu vas rencontrer une personne et tu vas être un outil de Dieu dans ces moments là mais tu vas pas voir sa conversion sa conversion officielle classique mais tac la sémence elle est là et après Dieu va utiliser une autre personne dans un autre endroit pour continuer ce processus c'est pas à nous c'est beaucoup plus simple qu'on peut imaginer donc nous allons mettre en place des cours des cours des membres des cours bibliques si d'abord je vous invite à venir c'est une forme d'être équipé mais attention si vous êtes dans l'optique de je vais valider encore un cours pour ma carrière chrétienne professionnelle réfléchissez bien mais si vous êtes dans l'optique de se dire oui peut-être que j'ai besoin d'aller un peu plus loin parce que moi j'ai fait partie de cette machine de ce corps et donc j'ai envie d'aller alors que je connais pas tous les livres de la Bible c'est pas grave vous savez qu'à l'époque de Jésus le nouveau testament il n'existait pas il a tout fait avec l'ancien on a le double de la Bible que lui et donc on a même un avantage donc c'est pas grave on va grandir on va donner nos pas on va donner nos premiers pas on va devenir des ministres de Christ inscrivez-vous par exemple le 4 octobre on va voir une séance cinéma à l'église avec un film qui n'est pas chrétien alors qu'il est vraiment chrétien et ça c'est super de ramener quelqu'un donc je vous donne deux exemples très simples d'ici dans l'église mais c'est plus que ça je pense que vous avez bien compris donc je voulais vous encourager imaginez-vous qu'est-ce qui se passe si votre investissement dans une seule personne une seule personne pendant toute l'année 2015-2016 si Dieu vient et confirme votre investissement donc ça veut dire que dans une année on va voir le double des gens ici et je suis pas jaloux pas du tout pour me connaissez pour ceux qui me connaissent un peu mieux si cette personne habite loin d'ici près d'une autre église qui est en bonne santé pour envoyer-la là-bas ce qui compte c'est qu'elle soit bien nourrie dans la présence des dieux imaginez-vous une année investissez dans un ami dans une personne ne pensez pas que ce soit nécessaire de voir tous les processus de sa conversion de A à Z non laisse le Seigneur faire le reste mais investissez en tant que ministre de l'évangile vous êtes l'espoir du monde avec Jésus si une église elle n'existe pas dans cette optique ça sert pas à grande chose ça sert à notre croissance mais finalement ça a tellement gonflé qu'on va on va devenir plutôt des gens qui vont parler des mauvaises choses de l'église à côté et donc je voudrais finir je voudrais inviter Pierre et l'équipe de Loulouange pour qu'on puisse finir avec une chanson mais cette semaine j'ai eu un rendez-vous avec un très bon ami qui est déjà venu prêcher ici le pasteur Gilles Bocumont qui a passé à l'église réformée du Marais j'arrive chez lui à l'église c'était mardi dernier et il avait un entretien avec quelqu'un et vous savez l'église du Marais elle est au Marais donc elle est en plein Marais donc elle est devenue elle est connue c'est comme ça que je me l'ai présenté elle est connue un peu comme une église assez bobo c'est le quartier c'est les gens assez bobo assez chic tout ça et il était un peu inquiet par rapport à ça alors qu'il était content l'église est en train de grandir mais ça ne représente pas la totalité du royaume de Dieu et donc il me disait toujours ça alors que c'est bien d'avoir les gens là c'est une société assez bobo c'est bien mais mais c'est pas que ça et donc j'arrive chez lui il est avec quelqu'un et après cinq minutes il sort et c'était un SDF il était avec un SDF un SDF et une autre personne un peu plus bien habillée et ils se sont embrassés à la fin les SDF il est parti avec un sourire comme ça et quand les deux ils sont partis Gilles est venu vers moi avec un sourire comme ça il me dit Gustave tu ne te rendes pas quand je dois te raconter une chose il me dit mais raconte moi j'ai envie d'être content d'être en joie avec vous je dis Gustave tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment ça fait plus ou moins deux mois qu'une chose extraordinaire est en train de se passer à l'église et ce n'est pas du tout à cause de ce qu'on fait tu vas comprendre un dealer de drogue est venu à l'église une fois au travers de quelqu'un quelqu'un lui a invité et donc il est arrivé et donc ce dealer il s'est converti il acceptait Jésus et tout ce qu'il savait faire c'était du trafic de drogue il était dealer il était dans la rue il n'avait pas des bonnes connaissances des gens à ses cadres et tout ça mais il a eu une transformation tellement puissante dans sa vie que tu ne te rendes pas compte de ce qui se passe ça me donne beaucoup de problèmes à ces moments parce qu'on a une église assez bobo et je suis super content il m'a dit il a commencé à inviter tous ses potes et je dois te dire que ses potes ils n'étaient pas la meilleure classe la meilleure classe de Paris et donc on commence à venir voir tous ses potes les gens avec des tatouages du pied à l'oreille avec des chevaux compliqués et des SDF et des gens avec des dépendances du crack de tout ce que tu peux imaginer la semaine dernière il me disait une fille elle est passée par le baptême à l'église tu sais pourquoi c'est pas parce qu'on prêche bien elle m'a dit c'est pas du tout elle m'a dit vu le changement que mon ami a eu je dois croire qu'il y a quelque chose différent dans cette vie elle m'a dit c'est pas à cause de l'église du marin c'est pas parce que j'ai prêché non vu le changement dans la vie de mon ami moi je le connais moi j'étais avec lui il était avec moi vu le changement qu'il a eu je dois croire qu'il y a quelque chose d'autre donc elle a commencé à venir à l'église imaginez-vous il était guillard donc son réseau c'était celui-là et donc ça commence à arriver des gens comme ça à l'église et là Gilles me disait c'est incroyable parce que je vois un SDF à la fois du culte qui parle avec un avocat très bobo et dans un cadre différent ils n'allaient jamais s'est rencontré et je dis comment je suis content parce que je vois le royaume des dieux qui commence à prendre place dans cette église il était tellement content et moi aussi il pleurait on a prié on a parlé d'autres choses des projets même pour notre église c'est une église qui essaie de nous aider d'être de plus en plus avec nous mais vous voyez vous êtes l'espoir du monde avec Jésus pendant cette année investissez essayez de s'équiper d'être bien équipé de venir de faire partie de cette famille parfois on n'a pas envie parfois mais le fait d'être là pour faire que d'autres personnes soient touchées par nous l'église elle va servir à nous faire grandir et au sein de l'église nous on va être des outils de Dieu dans la vie d'autres personnes et je vais finir avec la même phrase que j'ai utilisée la semaine dernière malheureusement dans les églises d'aujourd'hui on est en train de perdre la l'attitude d'appeler les gens de frères et sœurs malheureusement les églises elles sont en train de grandir on rentre on fait nos courses spirituelles on sort et on connait personne appeler les uns les autres de frères et sœurs mais vivez comme ça vivez comme comme des frères et sœurs vivez comme une famille expérimenter de vivre une famille de foi moi je pense à ma famille en ce moment ah ben j'ai beaucoup pleuré hier parce que je peux pas être là-bas j'ai essayé ça a pas marché et donc qu'est-ce que j'ai pour faire ma tête elle est là-bas et nous nous avons une famille de foi ici ce matin donc on va prier essayez de vivre cette année comme l'espoir du monde rempli de l'espoir du monde et en débordant l'espoir du monde comme une famille des fois comme des ministres de l'évangile Seigneur au nom de Jésus nous te remercions par ce matin pour cette église nous te remercions parce qu'on commence une nouvelle année peu importe les circonstances que nous sommes en train de traverser tu es avec nous c'est pour ça que ta parole nous assure et nous conforte en disant que si la vallée de la somme de la mort et l'ombre de la mort est avec nous nous n'allons pas avoir peur parce que tu seras avec nous aussi Seigneur que cette année soit une année d'investissement pas d'investissement dans les structures mais dans la famille dans la famille dans la famille une famille qui ne dépend pas d'un pasteur A ou B une famille qui ne dépend pas d'un responsable A ou B mais une famille qui est en train d'être équipée pour partir et vivre ta mission ton service en tant que ministre de l'évangile une famille bien nourrie mais qui a envie de partir d'investir aide-nous à investir dans nos proches dans nos amis dans notre travail aide-nous à regarder notre travail comme un grand terrain de mission au nom de Jésus Amen Jésus